Bonjour à l'Open de Moret, de l'Open 2015, nous sommes en compagnie de Mickaël, bonjour Mickaël. Bonjour. Tout nouveau sur le circuit, tu évolues au Black Sheep, Black Sheep en National 1, quel est ton parcours Mickaël ? J'ai loupé le premier Open, je ne pouvais pas venir, j'ai fait le deuxième, là c'est mon troisième Open et tout se passe bien pour le moment. Ça fait combien de temps que tu joues au billard, tu as l'air jeune ? J'ai 17 ans et ça fait 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, et tu joues déjà en National 1, pourquoi ? On m'a proposé, je n'ai pas pu refuser. Tu aimes ce jeu là, ça commence à travers ce sport, tu t'aperçois que refuser une telle offre ce n'était pas le bon plan ? C'est ça oui. Quel est le bar où tu évolues, la salle de billard ? J'ai voulu à Coman, juste à côté d'Avignon, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours joué dans les bars, toujours, jamais dans les salles, toujours dans les bars, j'ai joué pour commencer. Et là, tu as fait des performances personnelles déjà ? Au deuxième open que j'ai fait, j'ai fait un 32e, et c'est tout. Et hier, j'ai pas joué au deuxième tour. Les Black Sheep sont combien ? Et qui vous rencontrez aujourd'hui ? Tu suis un peu l'évolution de cette journée, qu'est-ce qui vous attend ? Là, on joue les Ducals, mais les deux autres matchs, vraiment, je ne sais pas du tout contre qui on va jouer. Les Ducals, c'est un peu chaud là, non ? C'est une bonne équipe ? Oui, c'est une bonne équipe, oui. Vraiment, ça joue. Tu aimes quoi dans ce sport ? L'attaque, la défense, la stratégie ? Qu'est-ce qui te passionne dans le pool ? As-tu à billard chez toi, ou possibilité de t'entraîner facilement, ou pas du tout ? J'aime bien chez moi, j'aime bien chez moi, et ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'attaque, l'attaque. Est-ce que tu as une référence ? Un joueur sur qui tu pourrais copier, ou sur qui tu pourrais éventuellement t'acclimater ? Non, je vais la couper celle-là. C'est pas grave. Moi, tu la coupes. Est-ce que tu as dans le milieu une référence au niveau élite, ou national, ou au Grand Prix, quelqu'un qui bande autant que moi, tu vois ? Putain, c'est dingue ça, hein ? C'est fou, hein ? C'est ses yeux, il me regarde. Je fais 3, 2, 1, 3, 2, 1, as-tu une référence en termes techniques, ou en termes de jeu, avec qui, enfin un joueur, avec qui tu pourrais éventuellement te confondre, un exemple, quelqu'un qui te plaît au niveau de son jeu, ou de sa prestance, ou au Grand Prix, par exemple, quel est le joueur que tu aimes bien ? Mais, bonne question. Attends, on va la couper, il va réfléchir, parce que sinon ça fait genre, il suit pas. Ça fait genre, il sait pas qui c'est qui est au Grand Prix. T'aimes bien qui ? Je sais pas. Tof, Lambert, non, pas Lambert. Ouais. Ouais, 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 Christophe. Ah ouais, ouais, quoi. Ouais, 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 bah on va dire ça, c'est parfait. Christophe Dossin, c'est, c'est, comment il s'appelait, le parrain, le parrain. Il a gagné l'Open du Sud, d'ailleurs, l'année dernière, je crois. L'Open, non, c'est pas du Sud, c'est en Vendée, pas en Vendée non plus. Parrain, il a gagné qu'à, lui quoi, lui ? Il a gagné deux Open, je crois, l'année dernière. Oui, il y a deux ans, peut-être, ouais, ouais, t'as raison. Oui, 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 t'as raison. Ouais, 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 il a même assuré. Ouais, 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 c'est un client, lui. Bon, on va reprendre là-dessus. Sur Christophe Dossin. En trois. Trois, deux, un. Quelle est la référence au niveau du jeu d'un joueur que tu connais, un joueur connu, genre au Grand Prix ou en Open, sur qui tu pourrais copier ou au moins t'identifier, il y a un joueur qui te plaît ? Oui, quand j'étais plus jeune, c'était Dossin qui m'entraînait. Le parrain ? C'est ça, oui, c'est ça. Il a été parrain jusqu'au bout avec toi, il t'a suivi depuis le début, il t'a entraîné ? Oui, il m'a entraîné pendant deux, trois ans, quand il était sur Cavalier, et ça m'a vraiment servi. Et au niveau du jeu, combien tu t'entraînes par semaine ? Est-ce que tu prends plaisir à jouer chez toi ? Ou est-ce que tu attends qu'il y ait des invités pour éventuellement jouer ? Ou est-ce que tu te forces à faire des tables ou à jouer avec des potes ? Je dois m'entraîner un petit peu tous les jours, je joue tout seul, avec mon père aussi. Mais voilà, c'est tout. Ton père joue au billard ? Oui, il joue au billard, oui. Et il évolue dans une équipe aussi ? Oui, mais il joue dans une petite équipe sur Avignon. Donc on n'en parle pas. C'est ça, l'équipe sur Avignon. Pour finir, t'as un petit mois passé à quelqu'un ? Profite d'Internet et... Non, même pas un pote, une petite amie, ta famille ? Non, enfin moi je vois pas du tout. En tout cas, enchanté d'avoir fait ta connaissance. 17 ans, Mickaël, la classe.